... A toutes et à tous, merci de faire confiance à votre émission Entre les lignes. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission. Nous avons trois thématiques aujourd'hui que nous allons aborder. Premièrement, revenons sur la sortie médiatique du chef de l'État à Moujimaï. On va analyser avec un cadre d'un parti politique, un haut cadre d'un parti politique de l'Union Sacrée de la Nation. On parlera de la posture également de l'Église catholique, l'Église catholique qui s'est prononcée tout récemment. On va parler également de ses revendications des leaders de l'opposition, en particulier Martin Faylou. Enfin, cette réunion du FCC autour de l'ancien président Kabila à Kinga Kati. Mesdames et messieurs, je reçois un acteur politique, comme je l'ai dit, de taille, de l'autre vision du Congo. Monsieur Cédric Moudiantou, il est plus à présenter, il est assez connu dans les milieux publics. Monsieur Cédric, merci beaucoup de cet honneur que vous nous faites d'être dans cette émission. C'est un grand plaisir pour moi de retrouver ce plateau d'entre les lignes. Et je crois, comme d'habitude, que nous allons parler dès la République. Et dès nos échanges sortira une leçon, aussi bien pour la jeunesse, qui évidemment est l'incarnation de l'avenir. Mais bien entendu, nous allons, sans état d'âme, analyser l'actualité politique. Sans état d'âme. Alors, détendez-vous, monsieur Cédric Moudiantou, un habituel de la presse. On va prendre la première thématique, l'adresse du chef de l'État à Bojimaï. Créer la polémique. Je m'en vais lire une partie et vous allez commenter. Il dit, je cite, « Je crois aussi que l'État et l'Église catholique ont l'obligation et le devoir de collaborer, de marcher ensemble. Je continuerai, parce que j'y crois, à entretenir les meilleures relations avec l'Église en général et l'Église catholique en particulier. Je ne lésinerai sur aucun moyen pour aider cette institution qui nous est si chère, et si chère à mon cœur, pour qu'elle se solidifie et qu'elle reprenne son combat, que nous avons toujours admiré le combat qui a fait de nous, hommes et des femmes éduqués, remplis de valeurs. » Votre réaction par rapport à cette première partie ? En effet, c'est bien clair quand le chef de l'État parle de l'Église catholique de cette manière-là. Parce que vous savez que l'Église est marge de la société. Bien entendu aussi, l'Église a double mission, en dehors de la mission spirituelle, religieuse. Elle a aussi une mission sociale. Alors, par rapport à la mission religieuse, nous sommes déjà un pays laïque, je ne vais pas commenter. Il s'agit là des convictions religieuses de chaque Congolais que nous devons respecter. Mais je voudrais beaucoup plus m'atteler à la mission sociale. Je disais que l'Église est marge de la société. Elle doit ressentir donc, évidemment, ce que ressent la population. Elle doit relayer les aspirations de la population. Mais également, elle doit accompagner cette population dans le progrès. À atteindre, évidemment, c'est à quoi elle aspire, j'ai parlé de la population. Ici, il s'agit bien sûr du développement. Et cela, à travers par exemple la construction des écoles. Nous avons vu aujourd'hui, comme il l'a dit d'ailleurs, cette Église a fait de nous des hommes que nous sommes aujourd'hui. Les hommes des valeurs. Les hommes des valeurs parce que nous savons aujourd'hui, c'est que d'abord, l'Église catholique en particulier, représente sur le plan éducationnel. À travers les écoles, mais bien entendu aussi des organisations caritatives. Ça, c'est le social, c'est la société. Donc, le chef de l'État a bien raison de prendre l'engagement d'accompagner l'Église à solidifier cette mission sociale. J'ai soutenu évidemment aussi en tant que chrétien cette mission religieuse par rapport au respect qu'il a aux convictions religieuses des chats congolais. Donc, c'est cela. Mais bien entendu aussi que l'Église puisse comprendre par le fait qu'elle émarche la société, qu'elle doit se conformer aux aspirations du peuple. Cette fois-ci en restant au milieu du village. C'est vrai, le combat de l'Église doit être respecté. Nous, nous avons vu le combat de l'Église, particulièrement l'Église catholique, tout récemment. Nous étions dans un système politique, dans un régime despotique, un régime tyrannique, un régime de repression politique. Et le peuple congolais s'était opposé à cela depuis d'ailleurs des décennies. Parce que nous savons que le combat de l'Église catholique avec la conférence nationale souveraine et toute la durée jusqu'à atteindre cette alternance, l'Église s'était impliquée à accompagner le peuple congolais. Et l'Église devrait comprendre cette fois-ci le peuple s'est penché de quel côté. Puisque le même peuple qui militait hier, qui luttait contre les antivaleurs, qui était devenu un mode de gouvernance, ce peuple-là a obtenu le gain de son combat, notamment l'alternance. Et ce peuple aujourd'hui soutient la consolidation de ce processus démocratique. Et bien entendu, l'évolution, évidemment, de ce qui est en train d'être fait à titre de l'exercice politique par rapport au combat qu'il a mené. Alors c'est cette Église qui devait comprendre qu'aujourd'hui, voilà ce que veut le peuple. Mais lorsque l'Église commence à porter le combat des individus par rapport, par exemple, à ce qu'ils ont. Parce qu'ici, je suis en train de beaucoup plus parler de l'Église, mais malheureusement, il faut souligner qu'il s'agit plutôt de quelques individus par rapport à la position qu'ils occupent dans l'Église, qui veulent salir l'image de l'Église. Voilà pourquoi nous nous appelons plutôt l'Église à travers ceci, à travers ces individus, à l'ordre. Il va falloir qu'ils comprennent que l'Église est marge de la société. Vous faites allusion avec les individus ? Non, non, vous savez, le bon débat... Quand vous dites que l'Église serait derrière certains individus, soutiendrait certains individus, vous faites allusion avec quel genre d'individus ? Politique ? C'était civil ? Non, non, bien sûr que les hommes politiques. Alors les hommes politiques ne peuvent pas désorienter l'Église par rapport à sa mission. Vous voyez, nous nous sommes en train d'interpeller cette Église à rester dans sa mission. Cette mission que nous avons ici rappelée en dehors du caractère religieux. Donc il y a des hommes politiques qui dévient l'Église ? Les hommes politiques qui ne dévient pas l'Église, mais qui dévient les individus par rapport aux postures qu'ils occupent dans l'Église. Et donc ça donne l'impression que l'Église, plutôt, est en train de s'épancher d'un certain côté. Voilà pourquoi nous appelons à l'ordre. Ce n'est qu'une impression ? Non, non, ce n'est pas une impression. Malheureusement, je ne suis pas du genre à parler des individus, mais c'est que je suis en train de dire l'opinion prend acte et fait de quoi je parle. Et directement, c'est à qui je m'adresse qu'on prenne. Quels sont les faits qui démontrent que l'Église, qu'il y a des individus qui sont dans ce cas de figure ? Tu veux bien sûr que nous soyons en train de parler des individus ? Non, non, non. Juste des exemples, des éléments qui montrent vraiment que l'Église, là, l'Église, pour tel acte, ça démontre que l'Église est derrière ou en train de soutenir des antivaleurs. Pas nécessiter les individus. Pas forcément. Tu sais, les faits sont sacrés. Les commentaires et allégations sont libres. Il y a un fait que je vais vous présenter. Je viens de le dire ici qu'hier, nous étions dans un système d'antidémocratie. Nous étions dans un système de dictature. C'est un fait. N'est-ce pas ? Et aujourd'hui aussi, c'est un fait parce que le peuple congolais s'est élevé. Le peuple a barré la route à cette forme de dictature. Le peuple a obtenu l'alternance. Lorsque vous observez, ou encore à titre comparatif, vous regardez le système politique d'hier, la gouvernance d'hier et celle d'aujourd'hui, vous voyez que la démocratie aujourd'hui, elle est gouvernante et réelle. N'est-ce pas ? Puisque la démocratie aujourd'hui est gouvernante, vous allez dire que Cédric le dit puisqu'il est membre de l'Union sacrée. Et pourtant, moi ici, j'avais dit, nous allons analyser 100 états d'âme. Pour vous montrer que moi, plutôt Cédric, je suis au milieu du village, je vais me référer aux propos plutôt de cette opposition. Nous, quand nous nous battions hier avec l'église, il y a des Congolais qui ont été tués dans l'église. Rossi est mort dans l'église. On l'a tué dans une église. Dans une église, nous avons vu, on a lancé des bombes lacrymogènes dans une église. On a lancé des gaz lacrymogènes dans une maternité. Il y a des enfants qui venaient de naître et qui n'avaient que des secondes comme âge. Il y avait des minutes comme âge. On a tabassé violemment un enfant aussi dans une manifestation. J'en viens. On a tué des gens. Thérèse Kapangala, une inspirante religieuse, a été tuée dans une église. Il n'y a pas des gens à la nerf qui sont détenus aujourd'hui parce qu'ils ont manifesté. Mais on n'avait jamais dit par le chef de l'État qu'il allait tuer ou encore supprimer la nerf. Il avait plutôt dit qu'il allait fermer les cachots parallèles. Pour la légalité dans tout ça. Non, non. Tu veux me dire que... Pour la légalité dans tout ça. Parce que la Constitution dit qu'une personne arrêtée est immédiatement informée de l'infraction pour laquelle elle est poursuivie. Alors toi, journaliste, tu dois aussi me dire si la nerf n'a pas un soubassement juridique. La nerf doit faire son travail puisque le travail de la nerf... Vous soutenez le fait que les gens soient détenus. Je ne soutiens pas le fait que les gens soient détenus. Que les enfants soient tabassés dans des manifestations publiques. Je soutiens plutôt le fait que les gens répondent de leurs actes et cette fois-ci de manière à se conformer au prescrit de la loi. C'est quoi la différence ? C'est quoi la différence dans les fonds de ce qu'on a vécu ? Dans les fonds, la différence c'est que tu m'as invité ici, nous sommes en train de faire une émission, supposons en direct, parce que tu ne me l'as pas même dit si c'était en direct. Mais je suis à l'aise de le faire puisque je me dis que ce soit en direct ou pas, ce que je dis m'engagera, après l'émission je rentrerai chez moi. Déjà la différence commence par là, alors qu'hier, je n'allais même pas me permettre de commencer puisque je me dis qu'Alev Mouton et ses services, dès qu'ils tombent sur moi, avant que ton émission ici ne prenne fin, avant que ton émission ne prenne fin, on me ramasse ici. Toi tu m'as interrompu puisque j'étais en train de te répondre à une question très pertinente. Tu voulais savoir la différence évidemment, c'est cette différence que j'étais en train ici de dire. La différence c'était que hier, on a tué les gens dans l'église. J'étais en train de me référer aux propos de l'opposition. Et pourtant aujourd'hui cette même opposition venait de marcher, c'était un 20 mai. Après leur marche, délibérément eux-mêmes ont rendu compte devant vous la presse. Je n'ai pas entendu dans leur compte rendu dire, il y a eu mort d'homme. À moins que tu me balances les images ici. Ils ne l'ont pas dit. Ils n'ont pas dit qu'on a brûlé une permanence d'un parti politique. Ils n'ont pas dit qu'on a brûlé des véhicules. Et pourtant nous, quand nous marchions, on a brûlé des combattants vifs dans l'île de pèse. Quand nous on marchait, à la suite d'une marche, il y a eu des charnières à Maloukou. Vous voyez ? Donc ça c'est un rapport qui ne vient pas de moi. Puisque si tu penses que ça vient de moi, et pourtant, après que l'on ait dit cela, après nos marches, Human Rights Church, qui n'est pas une organisation de l'opposition, a effectivement fait le même constat qu'il y avait meurtre. Mais quand l'opposition aujourd'hui a pris leur propre organisation, ils ne font état d'aucune mort. Et que l'église catholique ne constate pas cela, ça veut dire que l'église n'est pas au milieu du village. Ou même encore, l'église n'est pas du côté de la population, c'est-à-dire du bon côté de l'histoire. Voilà pourquoi nous, nous sommes en train d'appeler juste à l'ordre l'église. Que celle-ci rentre dans le sens de son combat d'hier. L'église a accompagné le peuple congolais à avoir ce qu'il voulait. Cette église doit maintenir le même élan. Nous ne demandons pas à l'église de soutenir le régime. D'ailleurs, le chef de l'État l'a dit, il a souhaité voir l'église au milieu du village. Ça veut dire, l'église ne venait pas me soutenir. L'église ne soutenait pas l'opposition. Soyez aux côtés du peuple, puisque le peuple, lui, c'est ça le milieu du village. La masse critique de la population, on ne la trouve ni dans l'opposition, ni dans le pouvoir. Il y a des Congolais aujourd'hui qui ne sont pas tshisekédistes. Il y en a qui ne sont pas faïolistes ni katoumbistes. Mais ils ont le droit de vivre et ils doivent profiter de l'action gouvernementale. A l'instar aujourd'hui, par exemple, il y a des étudiants qui partent à l'université et qui rentrent via Transacademia. Ils ne sont pas tshisekédistes. Ils ne sont pas de Lamouka. Ils ne sont pas de Moïse Katoumbi, je ne sais pas moi, ensemble. Ils sont Congolais. On doit poser des actes qui profitent aux Congolais. Et c'est ce que l'église, en tant qu'organisation qui marche de la société, doit soutenir. Voilà ce que je voulais dire. D'accord. On va prendre une autre partie du discours du président Tshisekedi, toujours à Mboujimaï. Il dit, l'église doit être au milieu du village, comme vous l'avez dit. Et si je serais tenté de dire, l'église doit être au milieu des Congolais. Elle doit prêcher l'amour, l'unité et l'égalité. L'église doit accompagner toutes les filles et tous les fils de la République qui sont en politique de la même manière, sans distinction aucune. Mais il s'est fait que parmi vous, il y a malheureusement quelques personnes qui ont pris une tendance dangereuse, qui risqueraient de diviser notre nation. Tu as vu que le chef de l'État n'est pas allé parler d'eau de la cuillère. D'ailleurs, moi je n'avais pas encore vu cette partie, mais j'ai déjà répondu à ça. Le chef de l'État s'est adressé à quelques individus membres de l'église, qui seraient en train de constituer aujourd'hui une pésanteur, une force négative qui attire l'église vers le bas, par rapport à leur volupté acquisitive, par rapport à leurs intérêts. Ils sont tellement avides qu'ils sont en train de salir l'image de l'église. Et le président de la République les a rappelés, leur mission les a appelés à l'ordre. Il leur a montré qu'ils devraient rester aux côtés de ces Congolais. Et les Congolais, qu'est-ce qu'ils veulent ? Les Congolais veulent voir le Congo se développer. Les Congolais veulent voir effectivement leur vie s'améliorer. Mais vous avez vu, lorsque le chef de l'État a demandé ou encore a ordonné la mise en application de l'article 43 de la Constitution, notamment la gratuité de l'enseignement, vous avez vu quelques leaders de l'église, quelques personnalités de l'église s'ériger en barrière contre l'application de cet article. Mais dites-moi, lorsque c'est un article qui consacre le bonheur du Congolais et que vous, vous êtes l'homme de l'église devant être aux milliers du village, ça veut dire que vous devez davantage accompagner la mise en application de cette mesure qui profite à la communauté. C'est là que le chef de l'État appelle à l'ordre. L'église doit s'oublier. L'église n'est pas pour une production marchande. L'église travaille pour le bien de la population. Nous n'avons rien contre l'église, nous aimons l'église. L'église nous a accompagnés, nos peuples congolais. Ça, il serait irreconnaissant de notre part de ne pas l'avouer. Mais l'église, aujourd'hui, devait se rendre compte que ce même peuple-là qui l'a accompagné, qu'elle a accompagné, puisque je parle de l'église, a des aspirations. L'église devait l'accompagner à ses aspirations. La démocratie... Quel serait l'intérêt de certains hommes d'église d'accompagner certains leaders politiques ? Ils y gagneraient quoi, selon vous ? Non, ils gagneraient ce qu'ils gagnent. Je ne sais pas ce qu'ils gagnent, mais nous les voyons. Nous les voyons dans les officines politiques. Mais quand vous lisez le communiqué de la Saint-Coup, c'est tous les évêques, ce n'est pas quelques évêques qui ont signé. Quand vous dites quelques individus... Vous avez dit tous les évêques, vous savez l'église catholique a combien d'évêques ? Et puis vous pouvez dire combien d'évêques il y avait dans les déclarations. Les communiqués, les communiqués finales des assises de Lubumbashi, on a vu tous les évêques qui ont signé une quarantaine d'évêques. Vous savez l'église, c'est ça d'ailleurs le problème. C'est pourquoi aujourd'hui il y a la manipulation, aussi bien dans l'église que dans la politique. C'est puisqu'il y a des individus qui pensent que c'est eux qui incarnent la volonté de la communauté. L'église, ce n'est pas les individus puisqu'ils s'appellent évêques. C'est eux les princes d'église, monsieur Cédric. Écoute, il y a un principe égélien. Le principe égélien de la démocratie vous dit c'est la base qui décide l'élite en cadre. C'est ce qui donne la forme pyramidale du management. La base, ça veut dire la population ou encore les croyants puisque nous sommes dans les langages de l'église. C'est ça l'église. La base, c'est ça l'église. C'est ça l'église. Pas l'église. L'élite encadre la base. C'est bien pour ça qu'on dit ils comprennent mieux le latin. Vox populus, vox dei. C'est plutôt la voix du peuple qui est la voix des dieux. Ce n'est pas la voix des hommes des dieux qui est la voix des dieux. C'est-à-dire que moi je dis à tout. Nous sommes à l'église. C'est la voix des dieux. Eux qui transmettent la voix des dieux La voix du peuple des dieux. La voix du peuple des dieux. J'ai bien dit vox populus, vox dei. La voix des dieux aux enfants de dieux. La voix... Tu es en train de changer les choses. Non, en fait, la Bible, c'est la parole de Dieu. Je suis en train de te dire la voix du peuple... Tu connais ce que je suis en train de dire, c'est un dicton. La voix du peuple, c'est la voix des dieux. Ça veut dire, l'église, ce n'est pas les individus. Même dans le temps passé, Dieu choisissait les prophètes, il le passait, il en choisissait d'autres. Ce n'est pas une élection, je ne sais pas moi, ou encore un appannage de certains individus. Il le fait grâce à qui il veut. Puisque Dan aujourd'hui est évêque, il ne doit pas s'enorgueillir, puisqu'après lui ou avant lui, il y en a eu et après lui, il y en aura. Dieu choisit au milieu de son peuple. Donc pour Dieu, ce qui est important, c'est le peuple. C'est le peuple du Dieu. La voix du peuple, c'est la voix des dieux. Pas la voix des individus, puisqu'on peut acheter les individus, mais on ne peut pas acheter tout un peuple. On peut corrompre les individus, mais on ne peut pas corrompre. Vous faites comment ? Même si vous avez des millions, sinon leur cabine est sur un pouvoir. Il en a vu autant pour corrompre, mais est-ce qu'il a su corrompre tout un peuple ? Puisqu'il n'en avait pas le moyen, il a fini par sortir. Est-ce que nous parlons de la même chose ? Est-ce que nous parlons de la même chose ? Soit c'est toi qui ne me comprends pas. Non, 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 je vous comprends, mais apparemment on ne parle pas de la même chose. L'église, ce n'est pas la voix qu'il a, le peuple qui dicte sa voix aux évêques ou aux princes de l'église. Ah, tu es en train de parler de la dictée ? Non, c'est la voix. Donc ça veut dire, eux, ils dictent leur voix ? Attends, quand tu dis que la voix du peuple, c'est la voix des dieux, ça veut dire que c'est le peuple qui dicte ce que les évêques doivent faire. Non, ça veut dire que la volonté populaire, parce que c'est une volonté qui n'est pas corrompue, la volonté populaire, c'est une volonté qui n'a pas de sentiments et d'appartenance. Non, quand le peuple dit, je veux le pain, quand le peuple dit, je veux boire de l'eau, alors vous, vous ne lui donnez pas l'eau, puisque vous vous en avez. Dieu soutient quoi ici ? La voix du peuple, c'est la voix de la justice. Ce n'est pas la voix du clientélisme. Non. On donne au peuple ce qu'il veut, puisque sa voix, c'est ça la voix de Dieu. Mais aujourd'hui, les individus sont en train de vouloir contourner cela, puisqu'ils ont les intérêts qu'ils défendent. Nous, nous n'avons pas appris à défendre les intérêts sélectifs. Nous défendons l'intérêt collectif. C'est ça la voix de Dieu. Et c'est ça que l'église est en train d'abandonner aujourd'hui. C'est ces combats de valeurs que l'église abandonne aujourd'hui. Et nous ne leçons pas faire. Voilà pourquoi le président de la République a rappelé à l'ordre. Il veut voir cette église-là rentrer dans les bons combats. Elle a mené un très bon combat. Et ces combats, aujourd'hui, devaient continuer. Le combat de l'église était de voir une république assise sur les valeurs démocratiques. Le prélat catholique, paix à son âme, Mosse Ngo Passigna, n'avait-il pas dit, par rapport au régime passé, qu'il avait qualifié de médiocre dont la gouvernance était qualifiée de médiocrité ? Il avait dit que nous étions un pays qui était devenu une prison à ciel ouvert. Ça veut dire que le symbole de la répression politique consacrait l'existence de la dictature. Et il fallait mettre fin à ça. Félix, c'est qu'il a mis fin à cela. Aujourd'hui, l'église ne le reconnaît pas. Mais la même église a vu Moïse Katoumbi qui était empêché, qui ne savait pas rentrer ici. Mais il l'a vu rentrer ici, facilité par le gouvernement. Aujourd'hui, Moïse Katoumbi est détenteur d'une carte d'électeur. Il ne l'a pas eu pour être candidat aux élections passées. N'est-ce pas ça la consécration de la vraie démocratie ? Est-ce que l'église ne voit pas que les manifestations de l'opposition aujourd'hui sont faites sans repression ? Quand je parle de la répression, j'ai cité les cas d'Expès. On a tué les gens dans l'église, en présence des évêques. Il y a des évêques qui ont été tabassés, d'autres déshabillés. Écoutez, déshabiller un serviteur de Dieu lorsque Esaou, Esaü, vous qui priez beaucoup, vous voyez, a déchiré la tunique du serviteur de Dieu, il lui a dit, c'est ton pouvoir que tu as déchiré, tu ne seras plus roi. Non, pardon, c'était Saül. Tu ne seras plus roi. Parce que cette tunique-là était le symbole de Dieu. Mais le régime passé, vous savez ce qu'il a fait des hommes de Dieu, des hommes de l'église ? On les a déshabillés en plein air. C'est ce que vous faites ? Ce n'est pas ce que vous faites quand vous dites qu'il y a certains évêques qui sont en train de dévier. Ce n'est pas ce que vous faites quand vous vilipendez l'église catholique. Vous dites que l'église catholique est à la somme des certains hommes politiques. Est-ce que ce n'est pas le même comportement que vous avez décrit hier que nous vivons aujourd'hui avec vous-même ? Est-ce que je n'ai pas évoqué ici les cas d'espèce ? Vous avez évoqué. Quand on rappelle l'église à l'ordre, est-ce qu'on est en train de charger les individus ? Encore qu'on n'a cité aucun individu. Lorsque la prédication vient, elle ne cible pas les gens, mais à chacun de se convertir par rapport à la dimension dans laquelle il est touché. Le chef de l'État n'a indexé personne, mais il a dit certains parmi vous que le peuple congolais sait voir par rapport à leur comportement. Il ne s'agit pas d'un acharnement. Nous avons vu l'église être victime d'acharnement hier. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Le chef de l'État est en train juste de poursuivre son bon combat, d'instaurer effectivement la vraie justice et établir évidemment la démocratie. Établir véritablement la démocratie, M. Cédric Moudiantou, porte aux paroles de l'autre vision du Congo, parti politique dirigé par le ministre des Hydrocarbures, M. Son Excellence Didier Boudimbu, que nous saluons. Que nous saluons, bien entendu, les génies blancs, le docteur Didier Boudimbu, un jeune, bien sûr, un jeune. Docteur. Oui, docteur. Docteur. Qui a... Docteur Honorus Kausa. Vous n'étiez pas au courant de ça. Docteur... Docteur Honorus Kausa. OK, c'est bon. Alors, un jeune qui a déjoué les pronostics de tous les défaitistes. Un jeune qui a revalorisé la jeunesse. Un jeune qui a créé une place dans la politique et bien entendu qui a changé l'image de la jeunesse à titre de gouvernance à travers les prouesses qu'il a apportées dans les secteurs. Évidemment, des hydrocarbures. Un jeune grâce à qui des bon augures. La jeunesse aujourd'hui peut aspirer à toutes les fonctions de la République puisque plus personne ne peut démentir les capacités de la jeunesse, ne peut remettre en question les compétences de la jeunesse. Il a juste balayé le complexe. Il a brisé ces petits morceaux de glace qui nous séparaient nous, la jeunesse et une certaine classe qui nous renvoyait toujours dans les horizons sans fin en disant la jeunesse c'est l'avenir de demain et cet avenir qui n'arrivait pas à partir de Didier Boudimbo. Grâce évidemment au président de la République, nous avons su comprendre que l'avenir c'est aujourd'hui puisqu'il a donné une place à la jeunesse et la jeunesse a su faire valoriser ses capacités à travers la gouvernance. Voilà pourquoi sans parti pris, je voudrais une fois de plus sur ton plateau, une fois de plus jeter des fleurs à ces jeunes de valeur, Didier Boudimbo M. le ministre de Didier Boudimbo M. le ministre Ok, on va avancer avec la deuxième thématique maintenant c'est tu as c'est savonné les évêques ou certains évêques on va prendre maintenant la deuxième thématique qui est celle des revendications de l'opposition parmi lesquelles l'audit du fichier électoral par un cabinet expert en la matière sinon pas de dépôt de candidature pour M. Fayoulou et toute sa famille politique de la Mouka Alors M. Dengou Dianto votre réaction par rapport à cette ça vous a étonné ? Non ta question est bien posée je n'ai pas été étonné puisque je suis un de ces Congolais averti un de ces Congolais qui sait lire le cours de l'histoire et qui sait évidemment voir le comportement de chaque homme politique savoir projeter également leur avenir je ne pouvais pas être par contre je serais surpris si Martin Fayoulou ne s'essayerait pas ainsi comporté puisque c'est de lui qu'il s'agit expliquez-vous oui Martin Fayoulou a une carrière politique caractérisée par l'incohérence l'inconstance c'est un indécis caractériel j'espère qu'il n'y a pas d'insulte dans ce que vous dites non non j'ai insulté comment il n'y a pas d'insulte ce sont des qualificatifs très bien il y a des vrais d'ailleurs vous voyez ce sont des vrais qualificatifs indécis j'ai dit indécis incohérent incohérent oui et puis instable instable on commence par l'indécision à partir de ces trois éléments il s'est dilué justement dans ça jusqu'à vendre son droit d'hénais à un opportuniste qu'est-ce que vous voulez dire voilà ce que je veux dire Martin Fayoulou ne sait pas ce qu'il cherche mais avant enfin nous avons compris que ce qu'il cherchait c'était ses intérêts lorsque nous sommes en train de chercher les intérêts du peuple on s'oublie on s'accroche à ces intérêts-là voilà ce qu'il fera d'Etienne Tshiseké dit le plus grand de tout le temps puisque ce qui lui visait ce n'était pas les différentes bonnes propositions alléchantes qu'il recevait des pouvoirs successifs passés il s'était accroché à ses valeurs il est resté constant nous qui sommes issus de lui avons appris que la valeur cardinale en politique c'est la constance et la cohérence voilà qui fait de nous aujourd'hui cette jeunesse qui se distingue parce que nous avons appris cela et l'avons intériorisé après sa mort nous avons fait les serments de défendre cet héritage d'Etienne Tshiseké les plus grands maîtres paix à son âme le plus grand maître le plus grand maître en politique le plus grand maître en politique oui le plus grand maître en politique j'ai dit les plus grands maîtres en politique il y en avait qui n'avaient pas cru hier lorsqu'il était en vie mais nous les avons vu s'aligner et tourner son cercueil et reconnaître tu as été grand nous ne savions pas les dire parce que nous avions peur par rapport à nos tendances politiques mais au fond de nous nous savions que tu es le maître la preuve ils ont été là hier mais aujourd'hui ils se reconvertissent ils suivent le fils du maître c'est une reconnaissance au combat du maître mais si il est le plus grand maître je répondais à ta première question très bien Martin Fayoulou s'il est le plus grand maître Feu Etienne Tshiseké d'heureuse mémoire que nous citons s'il fut le plus grand maître en 2006 il a boycotté les élections boycotter les élections est un exercice démocratique c'est ce que Fayoulou est en train de faire en effet personne ne l'a refusé Fayoulou sait qu'il a fait c'est un exercice démocratique il est en train de copier le maître que vous non le votre maître à tous non le problème c'est pas la copie mais c'est la bonne ou la mauvaise copie ça c'est la mauvaise copie non il faut copier mais tu copies quoi c'est ça le problème parce que Martin Fayoulou si vraiment lui était Tshisekédiste nous avons vu la mauvaise copie le vin le vin mais la mauvaise copie puisque ils ont tenté de reproduire ce que Tshisekédiste avait réussi la pression populaire menée par Etienne Tshisekédiste qui mobilisait depuis sa maison il dit peuple congolais deux jours vous restez à la maison non sans le fait que le peuple congolais doit vivre doit sortir plutôt chaque jour pour vivre mais il restait à la maison c'était une parole qui avait une portée n'est-ce pas mais nous avons vu l'opposition hier mettre des banderoles l'opposition faire le porte à porte n'est-ce pas mais avec des thématiques populistes mais le peuple n'est pas sorti ça aussi c'est clair même l'église devait comprendre que non mais le peuple ne suit pas cette fois-ci c'est de voir premièrement mais lorsque le peuple ne suit pas je réponds à ta question laisse-moi te répondre à ta première question laisse-moi répondre à ta première question elle était celle-ci ta question lorsque Tshisekédiste a refusé j'ai parlé de la mauvaise copie lorsque Tshisekédiste a refusé ou encore puisque j'étais en train d'évoquer déjà la mauvaise copie le 20 ils ont récruté les brigands ils ont récruté les kuluna ils ont même manipulé un enfant de 9 ans attends Dan Dan je réponds est-ce que tu étais dans leur QG d'organisation pour dire ça je réponds je peux répondre les hommes intelligents savent lire les indicateurs ce sont les indicateurs qu'il faut lire n'est-ce pas la marche est organisée ce n'est pas plutôt vous qui avez écouté avant que la marche les brigands avant que la marche ne fût organisée ils se sont convenus une date bien que ce n'est pas ça la thématique de l'émission mais cette date a été repoussée puisque le gouverneur leur avait dit les informations à ma position c'est que les machettes ont été distribuées mais la preuve a été faite puisque avant que la marche ne fût tenue un député national a dit il a parlé de l'armée rouge et il a précisé donc on donne ici raison au gouverneur qui avait l'information premièrement deuxièmement on organise la marche mais on fait déjà appel à la CPI puisqu'au lieu d'organiser la marche on a préparé le chaos dis-moi l'enfant est sur le champ un coulou en train de faire ce qu'il faisait mais vous avez vu qu'on l'a filmé on a pris tous les tableaux possibles qui était en train de faire ça ? de l'enfant de l'enfant qui filmait pendant que l'enfant faisait ça ? on avait besoin d'avoir le preuve pour accuser le régime ce sont les indicateurs qui soutiennent la prédestination pardon la préméditation c'était des actes prémédités or nous quand nous faisions ceci nous avions juste on a tué nous ramassons les corps on a ramassé les corps on a trouvé on ne sait pas dans quelles conditions ces corps sont tombés mais nous avons des balles qui sont entrés ils ont été baillonnés n'est-ce pas ? toi aussi tu as reçu des balles Dan, toi tu connais mon combat combien de fois arrêté ? combien de fois torturé ? combien de fois mis dans le cachot plus de 20 jours j'ai parlé de la constance c'est grâce à cette constance que nous sommes là lorsque je parlais de l'inconstance c'est Martin Fayoulou donc selon vous tout était monté les scènes étaient montées filmées pour accuser le pouvoir pour accuser puisque la CPI était invitée pour ton information si tu ne la sais pas ils l'ont dit eux-mêmes j'ai parlé de l'inconstance c'est Martin Fayoulou il est inconstant parlons de l'inconstance il est d'une grave inconstance puisque tout ce qu'il dit après il change Martin Fayoulou vous a dit je n'irai pas aux élections puisque cette machine à voter là elle est truquée mais à la fin Martin Fayoulou vous dit c'est moi qui ai gagné les élections mais comment tu as gagné les élections ? Martin Fayoulou vous dit non les régimes on est en 2011 on soutient on soutient attend j'ai approché ses proches nous avons marché avec Martin Fayoulou chaque jeudi avec lui de PES pour demander l'accès au serveur central ceux qui m'ont suivi savent l'accès au serveur central a fait que chaque jeudi 2010 2011 pardon nous étions en train de marcher là je me souviens tu étais mais lorsque les élections sont faites Martin Fayoulou est sorti député grâce à Etienne Tshisekedi il change il dit non moi je vais aller me battre là-bas donc je vais aller crédibiliser ces institutions ici du hold up électoral il oublie tous les combats de la population il a refusé les mots d'ordre de leader c'était même pas un mot d'ordre c'était un appel à la conscience il y avait une trichérie à grande échelle et le peuple a soutenu cette position Martin Fayoulou a refusé catégoriquement vous voyez l'inconstance de Martin Fayoulou et cette inconstance l'a amené à trahir Tshisekedi Félix à Genève en activant la fibre tribale Martin Fayoulou attendez attendez c'est quand même assez dur je suis en train de dire des choses qui paraissent être dures pour toi mais qui sont vraies attendez mon problème c'est que ce sont des choses vraies quand tu dis qui a activé la fibre tribale à quoi on fait le peuple congolais ici a crié partout beau trahir bisauter ils chantaient puisqu'ils voulaient un candidat commun et Félix a fait confiance et le peuple savait que le combat ici c'est le combat des lures de presse parce que Martin Fayoulou n'a jamais été leader là où Tshisekedi est que ce soit le père ou le fils donc partout Tshisekedi père ou fils sont Martin Fayoulou n'était jamais chef n'était pas leader mais toi tu es journaliste mais attends au rassemblement qui était le chef des films qui était le chef des films comment qui était désigné candidat commun candidat commun est-ce qu'Agenval c'est question de devenir candidat commun c'est question de créer le rassemblement ça n'a jamais été question à Genève tu sais que je dis quand je parlais de la trahison c'est ça faut pas me couper il n'a jamais été leader là où Tshisekedi et en 2011 il est venu derrière Etienne Tshisekedi au rassemblement il était derrière Etienne Etienne mourant il est resté derrière Félix Tshisekedi Maintenant à Genève je ne veux pas rappeler le scénario il a mis à côté les siens les pangs pour détourner la voix du peuple et Félix Tshisekedi s'est vu être trahi de cette manière là il s'est dit qu'on dit en tout mais prouve-le nous mais je vais vous le prouver pour vous montrer que c'était Félix Tshisekedi qui était la voix de la majorité ils sont restés dans leur majorité qu'ils avaient fait Tshisekedi est resté avec Vital Kamere aux élections qu'est-ce qui s'est passé non tu vas parler de tu vas parler de la trahison la trahison la trahison s'il te plaît tu vas parler de la trahison sur 6 leaders si ma main est bonne sur 6 leaders 2 se retirent 4 restent ensemble et les 4 qui restent ensemble s'il te plaît qui a trahi c'est les 4 ou les 2 non les 2 n'ont pas trahi les 4 ont trahi par le trucage du mode n'est-ce pas des désignations mais pourquoi Félix Tshisekedi a dit le changement s'appelle Martin Félix le changement s'appelle Martin Félix puisque c'est lui qui sort de cette élection malheureusement une élection truquée pourquoi il va dire que le changement s'appelle Félix il n'est pas comme les Fayoules et les autres aujourd'hui qui ont vu l'église comment la charte des confessions religieuses disais-je où il y a 4 confessions qui désignent un présent de la scène contre 3 mais ils s'amusent à croire qu'il y a eu trucage attends ils s'amusent à croire qu'il y a eu trucage et pourtant Félix Tshisekedi a vu nous sommes au nombre de 6 leaders il y a 4 qui ont désigné 1 non obstant le fait qu'il y a eu trucage il a dit je m'incline mais pourquoi il s'est incliné pendant qu'il y avait il s'est incliné puisque c'est ça c'était ça qui était issu du dépouillement c'est la vérité alors non ce n'était pas la vérité puisque lorsque les prémices sont fausses les confessions sont comment d'accord c'est lui qui m'a dit un tout on va avancer la régie est en train de nous dire que nous sommes en train d'aller lentement mais sûrement vers la fin de l'émission je pense qu'on va nous afficher les minutes qui nous restent pour qu'on sache repartir le temps pour chaque sujet donc la régie va être en commun avec moi pour nous donner les quelques minutes qui nous restent pour que nous puissions finalement conclure alors monsieur Jardimou Diantou sur cette question j'ai personnellement été avec l'abbé Cholet qui a aussi dit si les revendications qui sont posées et par l'opposition et par l'église catholique qui ne sont pas entendues qui ne sont pas suivies la 5e aussi pourrait se retirer vous pourriez nous donner la crédibilité nous dire comment ces élections pourraient s'avérer être beaucoup plus inclusives crédibles sans une frange de l'opposition et justement de l'église catholique peut-être même des protestants il y a beaucoup de confusion aujourd'hui il y en a même qui pensent que la CENI manque de crédibilité par le fait qu'il y a eu des confessions religieuses qui n'ont pas reconnu non nous nous ne sommes pas dans ces contextes là puisque la démocratie c'est la voie de la majorité surtout encore Vladimir Nabokov vous dira la démocratie c'est surtout la vérité n'est-ce pas lorsqu'il y a la vérité Dan vous dites 1 plus 1 égale 2 vous êtes seul à dire ça et il y a trois personnes qui disent 1 plus 1 égale 3 la majorité c'est vous puisque vous dites vrai c'est plutôt le temps qui va vous départir vous comprenez voilà ce qu'il faut comprendre aussi de la démocratie d'accord la majorité mais surtout la vérité la crédibilité du processus électoral n'est pas par le fait des individus la reconnaissance de la crédibilité n'est pas le fait des individus mais du peuple le grand parti prénant dans le processus électoral c'est le peuple lorsque le peuple reconnaît la crédibilité de ce processus et s'y engage ce processus est crédible d'accord dernière thématique dernière question certainement monsieur Joseph Camilla le sénateur a réuni ses 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 caciques à Tignacati où il promet bientôt les exprimer votre réaction oui Joseph Camilla il a le droit en tant que tout congolais de pouvoir s'exprimer il doit s'exprimer et dire ce qu'il a par rapport à lui par rapport au pays et bien entendu par rapport à ce qu'il est il en a le droit personne ne peut le refuser et personne ne lui a jamais refusé mais par honnêteté honnêteté scientifique ou encore honnêteté personnelle par rapport à ce qu'il est je crois que c'était pas opportun qu'il lui puisse parler parce que le visage il n'a pas qu'on parle comment il n'a pas qu'on parle non j'ai dit c'est pas opportun il va parler vous avez dit même s'il parlait je sais quand c'est pas opportun il n'y aura jamais d'opportunité pour lui de parler pourquoi seulement l'opportunité pour lui de parler serait d'abord de présenter ses excuses aux congolais si Joseph Kabil veut parler pour dire aux congolais pourquoi je regrette maintenant pourquoi Rossi est mort alors qu'il y avait une manière de faire les choses pour que ces garçons ne meurent pas j'ai vu les gens marcher sans mourir il doit présenter ses excuses tu sais que la mort de Rossi a entraîné celle de son père c'était grave pour une famille vous savez comment la famille Shebea souffre encore aujourd'hui c'est encore bien quand les enfants Lumumba ont vu la dent de leur père rentrer ça veut dire que finalement il y a un pincement de leur plaie bon d'accord on peut quand même supporter mais les enfants des Shebea il n'y a pas eu pardon à un moment donné on peut vous faire mal d'âne mais lorsqu'on présente les excuses et sincèrement vous dites bon on peut passer à autre chose mais Shebea est parti comme ça son chauffeur est parti comme ça devait-il mourir consécutivement au meurtre de Boundou Diakongo qui aussi avait fait des milliers de morts est-ce qu'on peut évoquer le cas Kamwenasapu qui était le metteur en scène combien de Congolais ont été tués à Chimboulou au Kassai qui était le metteur en scène n'était-ce pas des Congolais qui avaient le droit de vivre Joseph Kabila veut parler oui il peut parler mais Joseph Kabila doit dire aux Congolais pourquoi ça s'est passé comme ça des pères des familles sont morts comme des macaques brûlés dans une permanence d'un parti politique pour des raisons politiciennes la vie humaine quelles que soient nos divergences d'âne la vie humaine est sacrée elle est sacrée l'âme c'est Dieu en réalité dans l'homme dit la Bible c'est l'esprit mais vous éteignez l'esprit comme ça pour des raisons politiques et vous voulez revenir donner le leçon de la démocratie c'est un mépris à ceux à qui vous vous adressez mais également à vos victimes la meilleure manière pour Joseph Kabila aujourd'hui d'obtenir le pardon un pardon lui accordé déjà par Félix qui s'est dit c'est de s'amender revenir à la raison présenter les excuses aux Congolais pour tout ce qu'il a fait pendant 18 ans qu'on ne saura pas ici rappeler puisque c'est extrêmement mal nos plaies sont encore très douloureuses pour comment on dirait qu'on était en train de remuer cette plaie la voix de Joseph Kabila aujourd'hui représente encore quelque chose de douloureux nous voulons qu'il parle en tant qu'est Congolais mais le souvenir que nous aurons de tout ce qu'il aura dit ça sera un mépris qui va encore choquer les esprits il a dirigé ce pays pendant 18 ans sur le plan social qu'est-ce que Joseph Kabila a fait qu'est-ce que Joseph Kabila peut nous dire aujourd'hui les enfants Congolais une femme qui accouche par césarienne Dan tu vas te marier je ne te souhaite pas de voir ta femme accouchée par césarienne mais nous qui avons vécu ça une femme qui accouche par césarienne et par malchance vous n'avez pas les moyens de scolariser cet enfant à cause de la désorganisation du foyer familial le contrôle de cet enfant vous le perdez il devient ce qu'on appelle Koulouna au lieu que l'état organise la société pour que ses enfants soient repris l'état organise une opération les Kofi où on vous tue ses enfants il y a des enfants qui sont morts en présence c'est leur parent on tue ton enfant en ta présence Joseph Kabil a vu nous parler où sont parties ses âmes non nous voulons bien qu'il parle mais qu'il sache que sa voix peut encore herter les esprits alors j'appelle Joseph Kabil à la sagesse s'il faut parler il faudrait bien qu'il soit sage et il y a toujours un moyen de se rattraper ce n'est jamais tard de mieux faire ces excuses seront acceptées par le peuple merci beaucoup merci de nous avoir suivis merci beaucoup monsieur c'est dit que nous vient d'entendre moi tu te remercie j'ai eu très mal déjà quand je je me souviens de tous ces chapitres puisque moi j'ai vécu ça moi tu sais que j'étais sur le champ j'ai vécu tous ces scénarii ça fait très mal de rappeler ça vous savez nous les chrétiens nous avons vu un montage contre un homme de l'église Coutinho Fernando on a fait un montage puisqu'il avait gêné à travers l'opération sauvons les congos on n'a pas découvert la morgue dans la maison de John Numbi mais on est allé mettre les armes dans la maison de Coutinho ce complot aujourd'hui a fait de cet homme invalide il mourra invalide père de famille c'est ça la démocratie de Joseph Kabila quand il parlera qu'il sache que Coutinho va les suivre les enfants de Coutinho vont les suivre la communauté chrétienne convertie à travers les prédications de Coutinho va les suivre la femme de Coutinho va les suivre alors je l'appelle à la sagesse merci beaucoup monsieur Sédek d'anti à moi de terre merci chers téléspectateurs merci de nous avoir suivis vous voulez peut-être un débat contradictoire avec monsieur Sédek toujours disponible on vous dit au revoir merci et donc à la prochaine toujours dans votre émission entre les lits merci